Alors ça a eu un effet évident, on le voit dans les sondages, mais un effet somme tout assez limité. Et il ne faut pas oublier que si les affaires effectivement émeuvent un certain nombre d'électeurs qui peuvent se détourner pour le moment d'intention de vote en faveur de tel ou tel, il ne faut pas oublier que dans les démocraties occidentales, et je prends l'exemple de l'Espagne l'année dernière, Mariano Rajoy a gagné les élections alors qu'il était englué dans des soupçons de corruption autrement plus important que ceux de François Fillon ou même Marine Le Pen.